De nouveaux pensionnaires au parc de Sainte-Croix à Rode en Moselle, 7 loups noirs canadiens sont arrivés en provenance d'un zoo danois. Ils ont pu découvrir dès ce matin leur nouvel environnement. Le parc de Sainte-Croix en Moselle a accueilli aujourd'hui de nouveaux pensionnaires, 7 jeunes loups noirs canadiens en provenance d'un zoo du Danemark. Ils ont pu découvrir dès ce matin leur nouvel environnement. Christophe Gaumont et Sébastien Roque. Une pluie orageuse s'est invitée pour l'arrivée de la nouvelle meute de loups au parc de Sainte-Croix. Dans ses cages, 7 mâles en provenance d'un zoo danois. Des loups noirs de l'ouest canadien qui à cet instant-là vont découvrir leur nouvel environnement. Une première sortie sous forme de repérage. Ils sont en train de faire le tour, on voit qu'ils cherchent partout un peu s'il y a quelque chose à manger, s'il y a quelque chose à découvrir, s'il y a quelque chose à sentir. Ils savent bien sûr déjà qu'il y a des autres loups qui ont vécu avant dans cet enclos, donc ils doivent les sentir maintenant. Et leur travail aujourd'hui est surtout de marquer leur territoire. Des loups noirs dont certains peuvent présenter des variations de couleurs, comme celui-ci, le plus âgé de la meute. Le loup est avec le cerf l'animal vedette du parc de Sainte-Croix. Une longue histoire entamée en 1986 où trois loups gris d'Europe ont été présentés au public. Depuis, d'année en année, les visiteurs expriment leur satisfaction de pouvoir les observer. C'est un animal totem pour nous le loup. C'est un animal qui a fait décoller le parc de Sainte-Croix. C'est un grand prédateur, donc il exerce une fascination, parfois aussi une répulsion. Donc c'est important pour nous de présenter cet animal. Et vous savez, tout ce qu'on a construit autour de la pédagogie, autour de cette espèce, on propose aux gens de venir l'observer en journée, la nuit, assister à l'appel nocturne du loup, décrypter ses comportements, mieux le comprendre. Avec l'arrivée de cette nouvelle meute, le parc dispose désormais d'un effectif de 42 loups visibles par le public, de quoi passer de longues heures à les observer. Sous-titrage Société Radio-Canada